Couleur d'automne sur les rivières et montagnes est une peinture de paysages bleu et vert de Jaobo Ju, peintre de la dynastie des Song, 1960-1279, mesurant 28,4 cm de long et 99,6 cm de large. Dans la peinture, les rivières et les ruisseaux sont entourées de chaînes de montagnes escarpées et de collines qui ont dû la perte de vue. Des pavillons, des maisons, des chemins, des falaises et des ponts en pierre sont savamment disposés au milieu de ces montagnes, présentant un magnifique paysage naturel sous le brouillard de la fin de l'automne. Tout ce que l'on peut voir dans ce tableau est extrêmement élégant et exquis. Au loin, les piques et les crêtes ondulent et s'étendent sur tout le rouleau. Les montagnes sont de formes variées, majestueuses et accidentées, avec des nuages et des écharpes de brume aux variations infinies se glissant entre les sommets. Comme on l'a toujours dit en Chine, les montagnes sous les nuages et la brume sont impressionnantes, mais pas vulgaires, tout comme un paradis sur Terre. Une cascade coule le long de la falaise et tombe directement dans le ruisseau, créant des petites vagues sur la surface du ruisseau qui serpente dans la montagne. Quelques maisons, une citadelle ou quelques voyageurs sont vaguement visibles au milieu des collines et des montagnes. La longue rivière sinueuse coule le long d'un chemin sinueux et au-dessous des ponts, ce qui donne une hiérarchie claire des éléments du tableau et une répartition ordonnée entre le vide et le plein. Dans ce paysage statique, on trouve des personnages en mouvement, dont des voyageurs fascinés par la beauté du paysage naturel, des enfants s'amusant, un homme conduisant son bateau à la perche, ainsi qu'un érudit vivant dans les montagnes. Les personnages sont tous représentés de manière vivante, ce qui insuffle un dynamisme au paysage silencieux. Le panorama de couleurs d'automne sur les rivières et montagnes est grandiose, ayant des détails tracés avec une précision incroyable et des couleurs vives et élégantes. Bien que cette œuvre éternelle ait vu le jour il y a près de mille ans, elle permet toujours aux spectateurs de se plonger dans les magnifiques paysages d'automne de la dynastie des Song. Sous-titrage ST' 501